Ils sont marrants les êtres, en entrant chez les autres, il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. Christian Olivier, c'est d'abord une voix grave, chaude, envoûtante, longtemps au service des têtes raides, désormais en solo. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. A ses côtés, Yolande Moreau, celle des Deschiens ou la Louise Michel du cinéma. Quand le père continue, il fait des affaires, le fils est tué, il ne continue plus. Une présence incontournable, singulière, décalée, troublante, deux univers distincts fusionnés sur une même scène pour servir l'oeuvre de Jacques Prévert. Un accident presque, c'est quelqu'un qui a fait une exposition sur les collages de Prévert en Suisse et je lui ai proposé de dire quelques textes et Christian m'a proposé de faire quelques chansons, ça devait être qu'une fois. Et on se dit, tiens, nos deux univers pourraient, c'est comme ça, voilà. Et l'homme au visage de poussière, l'homme perdu et abîmé, se redresse et crie, d'une voix désespérée. En fait, ces mots, des fois, ils résonnent comme de la musique aussi, avec les mots, même sur la musique, c'est une musique déjà. C'est très musical, de toute façon, c'est très musical, rythmiquement, et bien sûr sur les rimes, et puis voilà, il y a le contenu après, aussi, Prévert, voilà, il ne raconte pas que des histoires pour les enfants, justement. Léo part à Paris, Léo part à Paris, Vivi part en banlieue. Quand il est jeune, au départ, c'est plutôt un castagneur, c'est plutôt un voyou, même, je dirais, c'est plutôt un gars qui tradle les rues, qui s'est mis à écrire plutôt sur le tard, Prévert. Notre père qui est aux cieux, restez-y, et nous, nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York, et puis ses mystères de Paris.